... Charline Schmerberg est praticienne en psychothérapie, donc analyste psycho-organique, sensible aux phénomènes environnementaux et aux récits possibles d'effondrement systémique de notre civilisation. Elle s'est spécialisée sur les souffrances psychiques qui émergent des réalités écologiques actuelles. Je suis praticienne en psychothérapie et je me suis un peu spécialisée ces deux dernières années sur tout ce qui est le thème dont je vais vous parler, l'éco-anxiété et la solastalgie. Je reçois maintenant beaucoup de patients qui arrivent pour ce sujet-là. Ça devient vraiment un motif de consultation et je les accompagne, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Maintenant, avec la crise du Covid, la visio s'est beaucoup généralisée. Donc voilà, c'est des formes d'accompagnement que je propose. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vue. Cette slide, elle n'était pas prévue dans ma présentation, mais il m'a semblé qu'elle était assez pertinente par rapport à ce sujet. Et elle est dans le lieu ici. C'est en face du réfectoire. Vous avez l'horloge avec en dessous marqué « Mes jours sont comptés ». Donc je vais vous parler de l'humanité, de les craintes que je peux entendre dans mon cabinet. Donc ça m'a semblé assez raccord avec ce que je vais vous raconter. Pour éviter de vous faire une présentation trop théorique sur ces sujets, l'éco-anxiété et la solastalgie, j'ai décidé de vous raconter des récits cliniques. Alors, ce n'est bien évidemment pas des vrais patients, puisque mon code de déontologie m'interdit de raconter ce qui se passe dans les séances. Par contre, j'ai écrit trois cas cliniques, trois faux cas cliniques, en gardant les thématiques qui sont abordées pendant les séances, et puis aussi les processus thérapeutiques. Et je vous proposerai d'en sortir quelques enseignements. Et enfin, je vous partagerai quelques pistes pour aller vers plus d'éco-sérénité. Voilà, si tant est que dans le monde d'aujourd'hui, on puisse se sentir un peu plus éco-sérin. Alors, je vais vous parler de trois personnes. Une scientifique qui s'appelle Clara, un militant qui s'appelle Jean, et un permaculteur qui s'appelle Gaspard. C'est assez représentatif, le fait qu'il y ait une femme et deux hommes, c'est représentatif des gens que je peux, moi, recevoir. Je reçois plus d'hommes que de femmes. Par contre, en termes de statistiques socio-démographiques de personnes éco-anxieuses, il y a plus, généralement dans les études, plus d'hommes que de femmes qui ont tendance à être éco-anxieuses. C'est plutôt des... Il y a certains profils qui peuvent être plus à risque. Les personnes qui travaillent, notamment dans le milieu d'écologie, dans tout ce qui touche à le milieu scientifique, le développement durable, auront plus tendance à être sujets à de l'éco-anxiété. C'est principalement un public de jeunes, de jeunes adultes, parce que, bien évidemment, c'est surtout eux qui vont être principalement concernés par ce qui va arriver dans la suite du monde. Et éventuellement, en autre catégorie socio-professionnelle, c'est principalement des CSP+, qui sont peut-être plus informés de tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Voilà, en termes de données socio-démographiques pour tout ce qui est personnes éco-anxieuses. Donc, je commence par le profil de Clara. Alors, Clara, elle a 35 ans. Elle est chercheuse sur les changements climatiques. Elle travaille à l'écriture des rapports du GIEC, donc sur le groupe 2. Le groupe 2, c'est un groupe qui travaille sur tout ce qui est vulnérabilité des espaces naturels au changement climatique et les possibilités d'adaptation et par rapport aux différentes conséquences que ça a, en fait, sur les populations. Donc, elle travaille... Elle habite à Sydney depuis 2017. Donc, elle n'est pas rentrée chez elle depuis la crise du Covid parce qu'elle est coincée un peu en Australie. Et elle a une petite fille de 3 ans qui s'appelle Anna. Quand elle arrive, quand elle arrive, elle m'apporte en première parole qu'elle a perdu la joie, qu'elle a perdu la légèreté, l'insouciance, et qu'elle se sent dans une forme de deuil permanent. Elle est aussi très inquiète par rapport à sa petite-fille, par rapport à l'avenir de sa fille qui a donc 3 ans. Elle me mentionne souvent qu'elle ressent de la culpabilité pour les générations qui vont venir et par rapport à sa fille, notamment. Elle me partage aussi qu'elle est très déconnectée du présent parce qu'elle travaille surtout dans tout ce qui est anticipation. Le GIEC, ce sur quoi elle travaille, c'est vraiment anticiper les risques. Donc, elle n'est pas du tout connectée dans le présent. Elle est toujours dans une forme d'anticipation de ce qui va se passer. Ce qui me permet de vous partager le premier enseignement clé qui est donc la définition de l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est un terme qui est arrivé dans les médias, dans la sphère publique, dans les années 90, aux Etats-Unis. C'est une journaliste qui l'a employée pour la première fois pour parler de la pollution qu'il y avait dans la baie de Chezapik. Et ça venait qualifier un peu le stress que ressentaient les gens par rapport à ce pic de pollution. L'éco-anxiété, à la différence de la solastalgie dont je vous parlerai après, c'est une souffrance qui est prospective. C'est-à-dire que c'est imaginer l'avenir, tout ce qui concerne toute la partie climatique et tout l'affaiblissement des différents territoires et tous les risques qui va générer chez les individus une forme d'anxiété, mais pas seulement. On verra par la suite qu'on parle d'éco-anxiété, mais il y a néanmoins tout un panel d'émotions qui va bien au-delà de l'éco-anxiété, enfin de l'anxiété, ce qui fait que pour certains, on est assez raccord avec certains de mes collègues par rapport à l'utilisation de ce terme qui est peut-être un peu limitant par rapport à tout ce que ça peut contenir. Il y a une grande hétérogénéité dans le vocabulaire qu'il employait. On parle aussi d'anxiété climatique, de détresse climatique, de burn-out écologique. Donc il y a beaucoup de termes qui sont utilisés, principalement dans la littérature anglophone parce que les études aujourd'hui, elles ont été principalement faites en Australie, en Angleterre, vraiment dans les pays anglophones et aux Etats-Unis. Donc il y a vraiment une hétérogénéité de ce vocabulaire. Par contre, en France, le terme qu'on utilise le plus, c'est l'éco-anxiété qui est arrivé vraiment dans les médias aux alentours de 2019 et qui a depuis été vraiment conservé. Probablement parce que l'éco-anxiété, c'est plus facile de s'en souvenir que le terme que je vais vous expliquer plus tard qui est la solastalgie. Autre enseignement qui émerge du profil de Clara, quand elle me dit « J'ai l'impression d'être dans un deuil permanent ». Alors la notion de deuil, c'est vraiment quelque chose qui est très en lien avec les phénomènes environnementaux. Je ne sais pas, j'imagine que peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler de la courbe de deuil qui a été faite par Elisabeth Kubler-Ross, qui était une psychiatre helvético-américaine. Elisabeth Kubler-Ross, elle avait déterminé un modèle avec cinq phases. Vous aviez d'abord le choc, la colère, la tristesse, le marchandage et ensuite l'acceptation. C'est les cinq phases qu'elle a pu analyser. Chez des personnes, elle travaillait en soins palliatifs, donc des personnes qui apprenaient l'imminence de leur propre mort. Elle a travaillé avec un monsieur qui s'appelle David Kessler, qui est très intéressant, qui a rajouté, lui, une autre phase qu'il a appelée en anglais « meaning ». Donc c'est le sens, c'est par rapport à tout ce processus, quel sens je donne à ce processus de deuil. Autre notion qui revient beaucoup dans ces sujets d'éco-anxiété et de solastologie, c'est la question du deuil écologique. Le deuil écologique, c'est une notion qui a été beaucoup développée par une géographe qui s'appelle Ashley Kuntzolo, qui est au Canada. Elle est allée étudier les populations autochtones dans ce territoire et elle a pu en faire pas mal, elle a fait différentes analyses et ce qui ressort, c'est qu'il y a une forme de deuil qu'on appelle anticipatoire, c'est-à-dire que ce deuil, c'est contrairement au deuil qu'on fait habituellement qui ne sont pas du tout des deuils abstraits parce qu'on pleure la perte de quelque chose qui est autour de nous, d'une personne, d'un lieu, d'un animal. Là, on est dans une forme de deuil qui peut être complètement anticipatoire. Ça peut être en lien avec des événements qui ont eu lieu ou pas forcément. Ça peut être aussi un deuil qui est ressenti du fait de ce qu'on projette, d'où la détresse prospective de l'éco-anxiété, de tout ce qu'on projette par rapport à ce qui risque d'arriver dans les années à venir. Voilà, donc, la notion de deuil écologique et de deuil anticipatoire est vraiment beaucoup utilisée dans tout ce qui est littérature anglophone par rapport à ces sujets-là. Et il y a une professeure à New York, alors c'est un peu je ne saurais pas trop comment traduire son titre, elle travaille sur tout ce qui est religion, rituel, pratique. Elle a participé à un ouvrage collectif qui s'appelle « Faire le deuil de la nature » en français et elle parle de la complexité du deuil écologique en disant que contrairement au deuil habituel, on en porte une part de responsabilité. On est dans la période de l'anthropocène donc forcément, vous, moi, on est tous directement ou indirectement coupables de ce qui est en train d'arriver sur la planète dans laquelle on vit. Donc ce qui rend beaucoup plus difficile ce processus de deuil parce que ça vient complexifier le fait qu'il y ait de la culpabilité vient complexifier le fait de passer à travers ces différentes phases. Et je tiens à préciser par rapport au processus de deuil que c'est quelque chose qui n'est pas linéaire donc on passe d'une émotion à une autre et contrairement au processus de deuil classique où on peut se dire « Bon, on a traversé le traumatisme et on l'a mis derrière », là, on est dans un traumatisme écologique qui va rester actuel et prospectif. Donc aucun d'entre nous ici ne peut dire « Ok, j'ai fait mon deuil par rapport au changement climatique et à tout ce qui va arriver puis je continue ma route ». Ce n'est pas possible. Donc là, on peut rarement arriver à la phase d'acceptation. Alors on la touche et puis après on revient par différentes étapes. C'est pour ça que j'incite beaucoup les patients à apprendre à vivre avec les quantités parce que c'est quelque chose qui revient. Et ce que me dit Clara souvent c'est qu'elle envie un peu ses amis qui ne travaillent pas dans tout ce qui est changement climatique et elle me dit « J'envie ces personnes qui souvent sont dans le déni » donc le déni qui est un mécanisme psychologique qui permet de faire abstraction d'une réalité que l'on ne veut pas voir. Et Clara me dit souvent « J'aimerais bien pouvoir être à nouveau légère insouciante comme les gens de mon entourage qui ne sont pas forcément très concernés. » Et donc souvent je lui rappelle que ce qui est intéressant alors c'est difficile d'être lucide ça fait mal c'est effectivement être conscient d'une réalité qui est grave mais en même temps c'est quelque chose qui permet de se préparer et de travailler sur ce qu'on appelle la résilience intérieure. La résilience c'est en psychologie c'est la capacité de l'individu à dépasser un traumatisme. Donc le fait de pouvoir être conscient des différents événements qui vont arriver même si ça rend triste même si parfois on est dans une forme d'impuissance c'est quelque chose qui permet de se préparer de travailler sur nos ressources sur nos vulnérabilités et comme je dis à Clara souvent le jour où le traumatisme arrive vous serez peut-être beaucoup plus préparé que la plupart des gens puisque vous aurez commencé à travailler sur vos ressources et vous aurez anticipé. Donc le choc fera moins mal puisque vous vous y serez un minimum préparé. Donc la lucidité c'est désagréable mais c'est quand même quelque chose qui est extrêmement utile aujourd'hui parce que ça permet de travailler sur cette notion de résilience intérieure. Je vais maintenant passer à Jean. Donc Jean il a 24 ans il est étudiant en école d'ingénieur agronome. Alors Jean il a un profil très militant il a rejoint Extinction Rebellion en 2019 il n'a pas d'enfant et il habite à Paris. Donc lui quand il arrive il est plutôt dans une forme de ce que j'appelle un burn-out écologique. La notion du burn-out est très proche de tout ce qui est éco-anxiété et solastalgie parce qu'on est dans un épuisement émotionnel et psychique qui peut être qui peut être vraiment vraiment très intense et c'est ce avec quoi arrive Jean. Il est très investi dans tout ce qui est milieu militant. La seule chose qui lui permet vraiment de continuer même s'il a me dit-il peu d'espoir pour la suite c'est de continuer à agir. Et il me dit mais quoi que quoi que je fasse ça revient toujours il faut que j'agisse il faut que je me mette en mouvement et c'est vraiment pour lui un moteur de retrouver le chemin de l'action. Jean il est il ressent il ressent beaucoup d'incertitude et ça c'est quelque chose de très caractéristique aujourd'hui. On est dans un monde où tout est devenu profondément incertain et ça ça rajoute vraiment une donnée compliquée à gérer pour les personnes que je peux être amenée à recevoir donc pour les personnes éco-anxieuses. La notion d'incertitude l'humain n'aime pas on aime pouvoir se projeter on aime pouvoir savoir ce qu'on va faire dans les années à venir là moi les gens et notamment mon cas clinique Jean qui arrive à mon cabinet me dit qu'il n'arrive plus à faire de projet il n'arrive plus à faire de projet il a du mal à imaginer les années à venir et surtout il gère très mal cette donnée de l'incertitude là j'ai envie de citer je crois que Marie-Hélène l'avait dit tout à l'heure Johanna Meissi qui est une militante écologique qui a créé notamment le travail qui relie et Johanna Meissi elle nous invite aujourd'hui à danser avec l'incertitude et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir intégrer dans le monde dans lequel on vit c'est que on ne sait pas ce qui va se passer demain on a appris avec le confinement avec la crise du Covid que les choses peuvent changer assez radicalement du jour au lendemain donc c'est important de pouvoir intégrer cette donnée et d'apprendre à faire avec de vivre avec cette notion d'incertitude Jean quand il arrive il est donc très très fatigué il ne dort plus il a tout un ensemble de mots de mots physiques et il a aussi toute une variation d'émotions il nous dit qu'il passe de la colère à la tristesse à l'impuissance que parfois il retrouve de l'espoir quand il va militer avec ses amis et puis qu'il se dit en fait je fais quelque chose qui a du sens mais ce que je trouve intéressant dans le profil de Jean c'est que ça vient recouper un des enseignements que j'ai sorti en 2019 j'ai écrit une enquête sur l'éco-anxiété fin 2019 et j'avais interrogé tout un panel il y avait 1000 personnes qui avaient répondu à ce questionnaire et un des enseignements c'était celui-là c'est-à-dire j'avais interrogé les personnes sur la question que je leur avais posée c'était en dehors de l'anxiété est-ce que vous ressentez d'autres émotions par rapport à l'état actuel du monde et j'avais été très surpris de voir que je les ai comptés j'ai eu 175 terres différentes qui ont été employées pour résumer un peu ce que les gens pouvaient ressentir alors ce ne sont pas des émotions mais ça m'a semblé intéressant néanmoins de pouvoir garder ces différents ressentis la plupart des gens mentionnaient différents ressentis c'est-à-dire c'était pas juste je ressens de la colère mais c'était je ressens de la colère de la tristesse de l'impuissance il y avait différents ressentis qui étaient mélangés et dans les 175 il y en avait alors j'aime pas vraiment classifier les émotions en positives négatives mais je vais dire qu'il y en avait 61 qui étaient plutôt de l'ordre de quelque chose de positif comme la joie comme l'élan l'envie d'agir des choses comme ça et tout le reste donc les 114 restantes étaient elles plutôt des émotions entre guillemets négatives donc les principales qui sont ressorties il y en avait 5 vous voyez qu'elles apparaissent qu'elles apparaissent un peu plus en gros ici c'était la colère la tristesse la peur l'impuissance et après l'espoir ça c'était les 5 les 5 émotions qui ont été citées en majorité pendant cette réponse à l'enquête voilà et donc effectivement Jean est bien représentatif de ce panel d'émotions qui me fait donc revenir sur le terme utilisé de l'éco-anxiété qui certes est le terme qu'on utilise le plus mais il n'y a pas une émotion il y en a vraiment beaucoup plus qu'une donc ça va au-delà de l'anxiété ce qui se dégage aussi du du profil de Jean c'est l'importance de la mise en mouvement c'est à dire qu'il trouve vraiment de l'énergie quelque chose qui lui permet de lutter contre ou en tout cas d'apprendre à vivre avec son éco-anxiété c'est de sentir qu'il fait quelque chose d'utile qu'il fait quelque chose qui a du sens pour lui et donc d'être dans l'action ça lui permet de se sentir beaucoup moins impuissant c'est vraiment quelque chose que j'invite mes patients à faire souvent je leur dis que là se sentir utile c'est vraiment quelque chose qui permet de faire rempart à l'impuissance donc des petites actions le fait de militer par exemple ou de participer à des collectifs c'est quelque chose c'est quelque chose qui permet de retrouver un peu des émotions plus joyeuses dont Marianne vous parlera plus en détail après je recoupe aussi sur l'enquête un des passages de l'enquête que j'avais faite il y a deux ans j'avais interrogé les personnes sur l'impact l'impact entre l'éco-anxiété et l'action c'est-à-dire est-ce que ça leur donnait envie de faire des choses particulières ou est-ce qu'au contraire c'était ressentir de l'éco-anxiété c'était quelque chose qui les amenait à être par exemple complètement paralysés et sur mon panel de 1000 personnes il y avait 30 personnes qui avaient partagé une forme d'éco-paralysie donc l'éco-anxiété ça les empêchait vraiment d'agir pour 10% du panel c'était une oscillation entre envie d'agir et sentiment d'impuissance et vraiment des variations entre les deux espoir désespoir donc action inaction et pour 61% des gens restants ils ont mentionné que l'éco-anxiété un des moyens en tout cas de vivre avec c'était d'agir et ça ça touchait différentes sphères ça pouvait être la sphère individuelle alors des gens ont partagé qu'ils avaient initié une transition écologique au sein de leur foyer qu'ils avaient changé leur mode de transport qu'ils avaient changé leur alimentation donc ça c'est vraiment à titre personnel individuel et il y a aussi toute la branche collectif où certaines personnes ont vraiment eu envie de par ce ressenti de commencer à s'investir dans des collectifs des personnes qui ont rejoint des ANAP qui sont à l'humilité comme Jean chez Extinction Rebellion par exemple qui ont décidé de s'investir en politique de manière à pouvoir transformer vraiment cette énergie qui est l'éco-anxiété en une énergie beaucoup plus positive et si je fais un petit focus là sur le terme émotion émotion ça vient de la en termes étymologiques c'est ex-moveré et donc dans ex-moveré il y a du sort du mouvement en fait donc les émotions c'est vraiment quelque chose qui permet de se mettre en mouvement à partir du moment où on écoute les messages qu'elles peuvent dire et qu'on s'en saisit voilà pour pour Jean je vais maintenant vous parler de Gaspard donc Gaspard il a 79 ans c'est un ancien prof à la retraite il a découvert la permaculture dans les années 2010 il en est complètement fan donc maintenant il passe tout son temps à faire de la permaculture dans le Cantal donc il est où il est installé depuis quelques temps il a deux enfants et trois petits-enfants et quand il arrive quand il arrive à mon cabinet il me dit Charmine je vous contacte parce que je pense que je souffre de solastalgie alors je dis ok nous allons essayer de creuser un peu plus ce terme là solastalgie la solastalgie c'est un terme qui a été créé assez récemment par Glenn Albrecht Glenn Albrecht il était anciennement professeur en développement durable à l'université de Murdoch en Australie il a créé ce terme solastalgie à partir de solatium de la racine latine solatium qui veut dire réconfort et algie qui est donc relatif à la douleur donc la solastalgie c'est la perte de son lieu de réconfort Albrecht il a fait une étude auprès de fermiers dans la vallée de l'Hunter et il avait vu que ces gens souffraient d'une forme de nostalgie par rapport au lieu dans lequel ils étaient du fait d'exploitation de mines à ciel ouvert c'est à dire qu'ils ont vu leur environnement toujours connu complètement transformé par des camions qui venaient toute la journée une pollution lumineuse qui n'y avait pas avant des bruits donc ils ont commencé à ressentir une forme de détresse psychique rétrospective donc c'est en comparant par rapport à ce qui était avant et donc il a appelé cette détresse psychique solastalgie je m'arrête deux minutes sur l'idée de la détresse rétrospective c'est là où on voit bien la différence par rapport à l'éco-anxiété c'est souvent on emploie ces deux notions l'une pour l'autre éco-anxiété solastalgie vraiment la différence entre ces deux notions elle se situe là dans la temporalité de l'expérience que vit le sujet pour l'éco-anxiété c'est vous projeter vers l'avenir qui va vous générer l'anxiété et donc tout un panel d'émotions pour la solastalgie ça va être comparer à ce que vous aviez vous comparez ce que vous aviez avant et ce que vous avez maintenant et ça vous amène à ressentir vraiment une forme de détresse psychique et donc mon fameux mon fameux Gaspard il me dit que qu'il a vu que cette année le petit ruisseau qui était en bas de son terrain il n'existe plus et ça l'a amené à ressentir quelque chose qu'il a cherché sur internet il m'a dit Charline c'est solastalgie j'ai dit effectivement c'est vraiment en lien avec un sentiment de perte c'est un peu comme c'est un peu comme la nostalgie c'est assez proche de la nostalgie sauf que contrairement à la nostalgie qui renvoie quelque chose qu'on a quitté pour la solastalgie c'est un sentiment qu'on ressent par rapport à un lieu dans lequel on est toujours voilà Gaspard il me parle aussi de l'aspect très systémique du problème alors il a bien compris qu'il y a tout un ensemble de facteurs qui font qu'il ressent cette forme de solastalgie et il peut aussi souffrir des co-anxiétés parce qu'il s'inquiète pour ses petits-enfants pour l'avenir de ses petits-enfants et il me dit il arrive en séance un jour et il me dit mais écoutez Charline en fait tout est lié et ça fait le lien avec un des enseignements aussi de l'enquête que j'ai faite et j'avais interrogé donc le panel sur le fait de pouvoir analyser leur niveau de stress sur différents facteurs qui étaient en lien avec l'écologie alors j'allais demander aux gens de noter ce qui les stressait plus par rapport à la perte de la biodiversité du dérèglement climatique de tout ce genre de facteurs et j'ai fait une question ouverte aussi en leur disant en dehors des facteurs écologiques est-ce qu'il y a autre chose qui vous génère de l'éco-anxiété et là j'ai été assez surprise de voir que finalement ce qui est ressorti c'est que c'est quelque chose de très systémique donc c'est l'ensemble du fonctionnement du monde qui va générer des angoisses je les ai classifiées en six thématiques alors il y avait tout ce qui touchait donc à l'écologie tout ce qui allait toucher à oui tout ce qui touchait à l'écologie tout ce qui touchait à la sphère politique à l'économie aux injustices sociales et tout ce qui était aussi en lien avec la crainte de voir revenir des menaces de guerre dans nos territoires tout ce qui était monté des extrêmes et enfin tout ce qui touchait un peu à la sphère individuelle les gens s'inquiétaient de comment les uns et les autres allaient réagir de la question de la solitude du fait d'être isolés des choses comme ça donc le constat c'est vraiment que c'est tout un ensemble de facteurs qui vont générer aujourd'hui ces sentiments d'éco-anxiété et de solastalgie et pour conclure sur mon profil de Gaspard une notion très intéressante c'est qu'il me dit que dans son jardin lui il a appris à à à s'ancrer vraiment dans la dimension du présent et il me dit il me dit que finalement il y a un gros paradoxe c'est que on est dans une société où on sent une espèce de tic-tac tic-tac il y a un sentiment d'urgence il faut agir ça c'est quelque chose que je retrouve souvent chez mes patients vraiment sentiment d'urgence il faut faire quelque chose il faut trouver des solutions et en même temps c'est très important de pouvoir se réancrer dans le présent pour travailler sur la résilience émotionnelle justement donc c'est Gaspard me partage qui fait beaucoup de méditation qui passe du temps à regarder son jardin à regarder ses plans de poussée et que finalement c'est la seule temporalité qui existe et donc qu'à trop regarder vers l'avenir on sacrifie son présent voilà quelques éléments de constat je vais aller je vais aller rapidement comment est-ce que comment est-ce que ça se fait qu'on en est arrivé là bon ben je pense que si vous êtes ici vous savez qu'on est vraiment dans une crise dans notre rapport au vivant qui est de différents différents ordres on est dans une crise vraiment existentielle je pense que peut-être beaucoup d'entre vous se posent la question de mais en fait c'est quoi le sens de tout ça quel est le sens de mon action comment est-ce que je retrouve la motivation pour me mettre en mouvement donc ça cette crise écologique elle nous interroge vraiment là-dessus sur quelque chose sur des questions très existentielles ça touche aussi une dimension identitaire on le voit beaucoup plus chez les peuples autochtones qui voient des pans de leur terre disparaître et qui ne peuvent plus transmettre les anciens savoirs donc c'est une part de leur identité qui disparaît et le philosophe Baptiste Morisot parle lui d'une crise de la sensibilité dans son il a écrit plusieurs ouvrages sur la piste animale manière d'être vivant et lui parle de ça en fait je vais avoir écrit une citation que je trouve très intéressante Baptiste Morisot il nous dit alors mais c'est aussi une crise d'autre chose de plus discret et peut-être de plus fondamental ce point aveugle j'en fais l'hypothèse c'est que la crise écologique actuelle plus qu'une crise des sociétés humaines d'un côté ou des êtres vivants de l'autre c'est une crise de nos relations aux vivants un constat intéressant aussi avant de passer aux éléments de conclusion c'est que on vit alors ça c'est quelque chose qui a été développé par Charles Eisenstein qui est américain et qui a beaucoup travaillé sur la question des récits et lui parle de cette problématique de séparation c'est qu'on est dans un monde où on est séparé on est séparé les uns des autres on sépare nature culture on sépare le corps et l'esprit d'où vraiment l'importance de se souhaiter commencer par des temps d'ancrage pour qu'on puisse bien comprendre qu'on est une unité psycho-organique et pas juste soit un corps soit un esprit on est vraiment dans un monde qui clive en fait qui clive du fait alors est-ce que c'est la pensée de Descartes l'homme est maître et possesseur de la nature on a commencé vraiment à séparer les choses et c'est important de trouver un moyen de pouvoir nous relier et aussi autre extrait de Baptiste Morisot lui parle de devenir de redevenir des cohabitants de la terre donc les cohabitants de la terre avec tous toutes les personnes qui font partie enfin toutes les personnes et tous les êtres qui font partie du vivant bon une petite blague parce qu'on parle d'un sujet sérieux mais bon il faut quand même rigoler l'éco-anxiété j'ai des amis qui me taquent sur des qui m'envoient dès que ça parle un peu d'éco-anxiété donc j'ai trouvé que c'était assez rigolo et voilà pour conclure rapidement je vous donne maintenant que je vous ai bien plombé sur ce que c'est l'éco-anxiété je vais vous dire comment est-ce qu'on s'en sort avant que Marianne vous parle de la joie ça recoupe un peu les trois dimensions dont on a parlé tout à l'heure c'est le lien avec soi le lien avec l'autre et le lien avec le vivant je vous ai écrit une dizaine de pistes je crois qu'il y en a 14 alors probablement qu'il y en a plein d'autres et que ça mériterait d'être complété l'importance c'est comme ça que j'accompagne mes patients les patients que je reçois c'est que je travaille vraiment sur l'importance de restaurer le lien déjà avec soi-même et ça ça passe par une idée de réunir le corps et l'esprit d'où la pratique de la méditation qui est vraiment quelque chose de la marche contemplative qui sont vraiment des choses qui permettent de comprendre qu'on n'est pas juste en esprit mais qu'on est une unité psycho-organique autre piste c'est ce qu'on fait aujourd'hui c'est de pouvoir donner une place aux émotions faire que ça existe qu'on puisse mettre des mots dessus je m'appuie sur Gaspard et puis son rapport au temps vraiment c'est important de pouvoir amplifier le temps présent de pouvoir ralentir et de bien être dans cette seule temporalité qui nous est accessible à savoir le présent autre piste c'est aussi de comprendre ces vulnérabilités c'est quoi vos fragilités qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé de manière à être de pouvoir avoir plus de ressources et pour pouvoir travailler sur votre solidité intérieure sécurité intérieure c'est vraiment une notion que j'emploie j'emploie beaucoup la sécurité intérieure c'est ce qui reste à l'intérieur de soi quand tout à l'extérieur peut bouger il y a quand même des choses des entrages qui restent stables comme je vous disais tout à l'heure quelque chose qui fait rempart à l'impuissance c'est le sentiment d'utilité et le sens donc faire quelque chose qui pour soi permet de sentir qu'on est utile et qu'on fait quelque chose qui a de l'importance et enfin c'est continuer à rêver à s'émerveiller et à stimuler l'imaginaire donc ça c'est toute la partie restaurer le lien avec soi pour restaurer les liens avec les autres humains c'est très important de pouvoir regarder la diversité comme une richesse ça c'est quelque chose qui revient souvent dans mes patients le fait de vouloir convaincre les autres de vouloir faire que chacun puisse regarder les choses de la même façon on est tous différents on a tous des manières d'intégrer les réalités qui sont forcément différentes et il faut voir cette diversité plutôt comme une richesse et utiliser la preuve par l'exemple plutôt que de vouloir à tout prix convaincre et lâcher la vision occidentalo-centrée l'éco-anxiété la solastalgie dans plein de pays c'est pas des nouvelles émotions c'est des choses qui sont déjà bien plus anciennes donc c'est important qu'on puisse bien comprendre que toutes les actions qu'on pose ici elles ont des conséquences dans les autres pays et qu'elles en voient aussi des conséquences pour les générations futures important aussi de travailler sur l'idée de la sécurité relationnelle quelque chose qui a été beaucoup fait dans la crise du Covid avec les mécanismes d'entrée de les réseaux qui se tissent voilà c'est de faire du lien et enfin et je m'arrêterai là-dessus l'importance de pouvoir restaurer le lien avec le reste du vivant moi je vous invite vraiment à essayer d'aller contacter de passer du temps à l'extérieur de passer du temps dans la forêt dans la nature même si j'aime pas trop ce terme de nature mais de manière à bien sentir ce sentiment de reliance au vivant sentir que vous en faites partie et que c'est précieux parce que les choses qui nous touchent on a beaucoup plus tendance à pouvoir les préserver que les choses qui sont loin de nous important de retrouver notre juste place dans l'écosystème comme dit Baptiste Morisot on est des cohabitants de la terre on n'est pas au-dessus donc c'est vraiment on a une place comme tous les autres êtres vivants et c'est important qu'on puisse lâcher notre vision anthropocentrique deux autres pistes c'est s'ouvrir à la dimension spirituelle alors ça peut vraiment se raccrocher au vivant ou à tout ce qui nous parle en termes de spiritualité et enfin une des pistes très importantes c'est aussi de pouvoir cultiver la gratitude ce sentiment de reconnaissance pour quelque chose d'autre que soi voilà quelques petites pistes que vous retrouverez dans le Powerpoint qui vous sera transmis et puis qu'on va continuer à évoquer par la suite je vous remercie merci